Bon, Orgy of the Dead. Alors on vous prévient tout de suite, il n'y a pas d'orgie dans Orgy of the Dead. Mais il y a bien des morts, ou plutôt des mortes qui, une nuit de pleine lune, sortent les unes après les autres des entrailles de la Terre pour effectuer un striptease expiatoire. Oui, expiatoire, dans un cimetière embrumé devant leur maître et sa fidèle assistante. Il y en a dix en tout des stripteases à la queuleuleux. Dans l'ordre, l'indienne, la péripathéticienne, la fille en or, le chat fouetté, l'esclave fouetté aussi, la mexicaine et le crâne, la hawaïenne et son serpent, la mariée et le squelette de son défunt mari, la zombie et la fille aux peluches. Tout cela avec la crème de la crème des danseuses de burlesque de la côte ouest. Par ailleurs, un écrivain de livres d'horreur a eu ce soir-là la bonne idée d'aller chercher l'inspiration dans le cimetière en question, même si sa copine n'était pas très d'accord. Et ça n'a pas raté, ils ont un accident, ils sont faits prisonniers par le loup-garou et la momie, ça va de soi. On les attache à un poteau et ils sont forcés de regarder tous les stripteases intégralement. Et ça, c'est quasi insoutenable. Mais à la fin, tout cela n'était qu'un rêve. Ah, désolé, on vous a raconté la fin. Voilà, c'est le scénario, qui ressemble fortement à l'argument de casse-noisette de Tchaïkovski, quand la fée dragée fait se succéder une danse espagnole, une danse arabe, une danse chinoise, une danse russe, etc. Et c'est vrai que casse-noisette, c'est le mot. Mais à la fin, tout cela n'était qu'un rêve. Ah, désolé, on vous a encore raconté la fin. D'ailleurs, puisque pendant le tournage de Orgy of the Dead, la crème de la crème des danseuses de burlesque de la côte ouest dansaient en réalité sur des chansons à la mode à l'époque et que la musique du film n'a été rajoutée qu'après coup, on pourrait aussi bien imaginer que c'est casse-noisette qui aurait pu servir de fond sonore. Vous voyez, ça marche aussi sans problème. Et ça aurait marché aussi bien avec la danse des canards ou la 7e symphonie de Beethoven. Tout cela nous permet de constater que à Burbank, car c'est à Burbank californique qui a été tourné le film en 1965, les cercueils sont tous équipés de lampes à bronzer, puisque l'on constate que les mortes portent presque toutes de discrètes marques de maillots de bain. Burbank, ville natale de Tim Burton. Et en voilà un joli morceau de chance, n'est-ce pas, puisque au générique de Orgy of the Dead, nous découvrons le nom de Edward D. Wood Jr., le vrai Ed Wood, qui en a écrit le donc scénario. D'après son roman, ça ne pouvait pas rater, il fallait bien qu'un jour dans cette chronique on parle d'Ed Wood. Grâce sans doute à l'intervention de forces surnaturelles, ce roman, d'où a été censé mentir le film, a en fait été publié après le tournage, un an après, à 75 cents. Mais comme tout augmente, maintenant, c'est 750 dollars. Ça fait quand même une culbute de 100 000%. Pas mal. Ed Wood en a pondu des dizaines comme ça des livres dans les années 60, sous son nom ou sous des pseudonymes divers, parce qu'il n'arrivait plus à l'heure à faire des films comme ceux qui ont fini par le rendre célèbre 20 ans après sa mort, grâce donc à Tim Burton et Johnny Depp. Voilà Ed Wood dans un de ses derniers films en 1969, et c'est vrai qu'il avait un petit côté Johnny Depp, non ? Toujours est-il que ça lui fait une belle jambe d'être célèbre 20 ans après sa mort, parce que dans l'immédiat, il fallait surtout qu'il paie son loyer, ses pulls en Angora et son bourbon. Parce qu'il faut dire que c'était un petit peu ça son problème, le bourbon. Alors, pour gagner quelques dollars, Ed tenait le poste d'assistant à tout faire sur le tournage de Orgie of the Dead. Et on le voit, là, faire répéter son rôle à une des crèmes de la crème. Mais la principale mission de Ed Wood sur le tournage était de faire défiler des cartons Ed mémoire avec le texte écrit en énorme devant l'acteur principal, son vieux copain Chris Well, qui lui aussi forçait un peu sur le bourbon et était totalement incapable de retenir deux mots de suite. Ce même Chris Well, qui apparaissait en l'introduction de Plant 9 from Outer Space, Chris Well, le voyant prodigieux, lui qui a entre autres prédit que le LSD et la marijuana pourront vous faire changer de sexe. Ah, vous voyez, Chris Well, qui a prédit la chute d'un météore sur Londres, une épidémie de cannibalisme à Pittsburgh, que John Kennedy aurait un gros ennui en novembre 1963 et aussi que dans le futur, les cérémonies funéraires nudistes ne se se terminerait pas au cimetière, mais au commissariat. Ce qui rend totalement pertinent sa présence dans Orgy of the Dead. Mais Chris Well, sans ses lunettes, avait quand même du mal à lire son texte, même écrit gros. Ah, et en plus, tout ce brouillard artificiel qui envahit le décor, ça n'aide pas. Ouais, la machine à fumer, en fait, c'est elle la vraie vedette du film. Et on ne connaît pas, malheureusement, le nom du machiniste à fumer. Mais il a de toute façon sans doute disparu corps et bien après le tournage, comme les autres techniciens. Parce qu'en fait, peut-être venaient-ils tous vraiment de l'au-delà. En effet, la plupart des noms présents au générique n'est jamais réapparue dans une autre production. Même la vedette féminine du film, Fawn Silver, qui jouait la sbire de Chris Well, a disparu elle aussi des écrans. Mais elle, on l'a retrouvée. Elle s'appelle en réalité Fania Carter. Elle est devenue docteure en psychologie. Et si vous souhaitez la consulter, vous pouvez prendre rendez-vous là, à son cabinet de Santa Monica. Et ça tombe bien, une de ses spécialités est l'insomnie. Certes, tout le monde n'a pas disparu après le tournage, quand même. Le réalisateur AC Stephen, de son vrai nom Stéphane Christophe Apostoloff, a fait une jolie carrière dans le cinéma culturel. Et Robert Carabico, le chef opérateur aussi, surtout à la télévision, lui. 123 épisodes de Dallas, hein. Robert Carabico avait au passage profité du tournage de Orgy of the Dead pour compter Fleurette à l'autre vedette féminine du film et même finir par l'épouser. C'est-à-dire, brièvement, Pat Baringer, de son vrai nom, Patricia Brun, mais connu aussi sous le patronyme de Pat Barrington, ou Camille Grant, ou Vivian Storm, ou Princesse Yaya et encore plein d'autres noms. Et ça n'aide pas à faire une carrière, ça, d'autant que sa façon de crier a été élue pire cri de l'histoire du cinéma suite à sa prestation dans Orgy of the Dead. C'est que Pat y joue un double rôle. Celui de Shirley, la victime attachée au poteau et qui crie. Plus le rôle de la fille recouverte d'or. Oui, Goldfinger était sorti l'année d'avant et la fille en or de Goldfinger avait donné des idées pour Orgy of the Dead. Mais attention, le serpent du Nil de William Castle était sorti dix ans avant Goldfinger et la fille en or du serpent du Nil avait donné des idées pour Goldfinger, qui avait donné des idées pour Orgy of the Dead. Alors, le mercredi 8 mai 1968, trois ans après le tournage, l'ambiance générale est un peu agitée à Paris. Du coup, personne ne remarque la sortie de Orgy Macabre, dans deux salles situées dans des quartiers loin de la Chianly, le midi-minuit, 14 boulevard Poissonnières et le Scarlett, 34 boulevard de Clichy. La critique est vraiment tentante, pourtant. Morne pornographie, décors uniques, économiques et laids, acteurs totalement inexpressifs, plutôt à déconseiller. Bon, d'accord, parlons d'autre chose. Tiens, le midi-minuit. Le midi-minuit s'appelait le midi-minuit parce qu'il était permanent de midi à minuit, pas bête, prix réduit toutefois avant 13h. Et le Scarlett s'appelait le Scarlett tout simplement parce que le premier film projeté là, en 1950, avait été autant n'emporte-le-vent. Mais Franck Lemadier a tant de give a damn. D'ailleurs, le Scarlett a disparu. Et à la place, il y a maintenant le Moon City. Et on a l'air de bien s'amuser au Moon City. Brunch coquin, 100% couple, ambiance caliente. Et le jeudi, les tapas sont offerts. Ouais, bon. Et le midi-minuit ? Eh bien, le midi-minuit aussi a disparu en 1985. C'est le Crédit Lyonnais à côté qui l'a complètement avalé. Oui, le midi-minuit était bien là. Là, à la place de l'agence Zédo du Crédit Lyonnais. Là, oui, les deux arcades à côté du tabac. Et on s'y amuse bien aussi. Demande de crédit coquin, 100% virement CEPA en couple, autorisation de découvert caliente. Et les tapas, il y en a les tapas. Sous-titrage ST' 501